salut tout le monde c'est le graveur on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur clash royale ça faisait longtemps et oui les gars je suis désolé d'ailleurs pour mon absence ça faisait environ un mois que je n'ai pas sorti de vidéo j'étais en vacances comme je vous l'ai dit je pouvais pas vous sortir de vidéo mais là on est de retour et ça va charbonner comme avant on va sortir des vidéos une par semaine et ça ça va faire plaisir du coup à l'heure où je tourne cette vidéo il ya la nouvelle saison qui est sortie qui se base sur le thème des jeux vidéo franchement il ya la nouvelle arène les nouveaux graphismes franchement c'est grave stylé le nouveau pass qui est grave stylé le skin de tour l'émoticône franchement c'est grave stylé on a même un tournoi pour gagner aussi une émoticône qui est assez stylé ça se base sur les jeux vidéo par contre le tournoi je ne commence pas très bien mais franchement la saison elle est grave stylé je lui mets un petit 9 sur 10 c'est grave stylé malheureusement point négatif c'est qu'on a descendu ligue bronze on va essayer de repasser les gargents mais franchement sinon la saison est plutôt stylé je trouve du coup dans cette vidéo on va faire un combat dans la nouvelle arène parce que je tiens à préciser que je n'ai pas encore fait de combat dans dans la nouvelle saison donc n'ai pas testé la nouvelle arène enfin j'ai déjà fait un combat du coup dans ce défi je sais pas si c'est la même arène que l'arène principale mais du coup je n'ai pas fait un combat combat pour gagner des trophées donc on va faire un combat pour on va essayer de le gagner bien sûr bien entendu on va pas on va pas faire respect de perdre pour essayer peut-être de passer ligue dans tous les cas on pourra pas passer l'argent pour pouvoir essayer d'augmenter un peu notre trophée pour pouvoir plus facilement passer l'argent mais au moins on va tester la nouvelle arène parce qu'on n'a pas testé du coup aussi je tiens à vous préciser là je vous tourne une vidéo ça faisait longtemps d'ailleurs vous n'allez pas tourner ça je l'ai déjà dit juste avant et du coup dans cette vidéo il n'y aura pas de montage pas de miniature et enfin il y aura du montage il y aura une petite musique un petit overlay mais il y aura pas de miniature il y aura rien de tout ça parce que du coup je serai pas chez moi et il y aura pas mon pc donc je vais pas pouvoir faire le montage avec mon pc je vais juste pouvoir faire le montage avec mon téléphone mais du coup pas de miniature pas tout ça mais une musique de fond et un overlay et je pense que c'est le principal mais du coup vous inquiétez pas comme je vous l'ai dit dans une des dernières vidéos que j'ai faites à la rentrée d'ici d'ici un mois ça va charbonner les vidéos avec le montage le pc et là franchement muy caliente ça va sortir des putains de vidéos et j'espère que vous vous êtes abonné parce qu'il faudra rien louper de ce qu'il va y avoir du coup c'est parti on va partir en game tester la nouvelle arène je vous remonte vite fait mon deck voilà c'est le même il n'y a aucun changement et du coup c'est parti on va essayer de le gagner on va tester la nouvelle arène j'espère que vous regardez franchement l'écran il est vachement stylé je trouve du coup on est contre k o z k a o z voilà ah ouais l'arène franchement l'arène elle est assez stylé elle est grave stylé c'est l'arène le gobelinarium l'arène du l'arène numéro 1 mais en version jeu vidéo donc franchement je trouve que c'est grave stylé ok donc là il a joué le bourron on va jouer l'électro sorcier on va jouer aussi un bourreau ce qu'il a joué le gobelin sarbacane ok 8 8 la tde ok il joue le géant royal ok la tde qui passe franchement là je pense la défense ça passe la défense qui passe totalement ok on a bien défendu et là franchement le bourreau va peut-être pouvoir s'il ne défend pas le bourreau gratter un petit peu à s'il va défendre le bourreau franchement on a bien défendu le petit peu ce qui nous a fait là on va jouer le sorcier de glace pour défendre la machine de combat ah merde ok là on va jouer le chevauchard de cochon pour aller détruire la fournaise ok il joue les gardes les gardes en gros en soit les gardes on n'a pas besoin de défendre puisque là le sorcier de glace s'en occuper et puis après il ya la tour et puis dans tous les cas ils font pas beaucoup de dégâts et du coup bah là on va un peu ruser pour voir ce qu'il va dire on va essayer d'économiser un peu les lecteurs et on va voir ce qu'il va jouer ok du coup il a joué un gobelin sarbacane on a joué l'électro sorcier pour le défendre on gratte un peu ça fait plaisir ok il joue bourreau je pense qu'il il peut potentiellement rejoindre un géant royal donc faut qu'on prépare la td au cas où là je pense voilà on va jouer ça je sais pas s'il va non ok il bouge et boule de feu pardon ok on joue le prince juste ici ok par contre voilà faut pas que le bourreau il meurt il va bientôt mourir ok la machine de combat ou la machine volante je sais pas comment elle s'appelle j'ai la machine de combat par rapport à clash of flames parce que je joue aussi à clash of flames et je suis habitué à dire la machine de combat mais je crois que c'est la machine volante c'est pas la machine de combat on va bluche tout ça on va ensuite jouer électro sorcier qu'est ce qu'il va jouer là ok on va jouer le prince juste ici il ya moyen qu'il joue le géant royal faut se préparer à tde au cas où ok non ok on va jouer le hog rider le chevauchère de cochon une des meilleures cartes du jeu pour moi ok franchement là on est plutôt pas mal faudrait qu'on joue le méga chevalier parce que c'est vrai que le méga chevalier on n'a pas encore joué et il faudrait le jouer quoi regardez ce qu'on va faire hop là on parle de chevalier on va vite cycler pour essayer de pouvoir jouer le prince allez allez c'est maintenant ok j'ai pas l'impression qu'il défend ok il préfère jouer géant royal pour défendre c'est pas très intelligent et on va jouer l'électro sorcier ok franchement là on a un peu gratté avec le méga chevalier on serait plutôt pas mal là on va jouer le chevauchère de cochon on bûche on bûche ok là on va peut-être rendre la tour on va peut-être prendre la tour allez la fois que ça gratte encore non non ça n'a pas encore pris franchement là on est plutôt pas mal on a bien gratté le méga chevalier ça l'a mis dans le mal je crois qu'il a ragé le petit soit il a très majo sa boule de feu soit il a ragé je crois qu'il a ragé et oui il a ragé c'est donc une victoire on va lui dire bien joué j'ai dit bonne chance là on lui dit bien joué franchement il a bien joué bon le méga chevalier l'a mis dans le mal mais pour le premier combat de la saison c'est une première victoire ça fait plaisir ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait de combat clash royale parce que vraiment là du coup vu que j'étais en vacances j'ai pas beaucoup joué à clash royale mais ça fait plaisir une petite victoire pour premier combat première victoire de la saison ça fait plaisir bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à la partager à vous abonner n'hésitez pas à vous abonner aussi je viens de le dire je suis un peu con mais pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver à la rentrée ça va être des vidéos qualitatives donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications et sur ce moi je vous dis ciao bisous tout le monde